Musique Et bonjour à tous c'est Mister Gecko On sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte Et aujourd'hui on va découvrir le jeu Void Bastard Alors Void Bastard c'est un jeu un peu particulier C'est un FPS roguelike Dans lequel on va jouer des prisonniers Qui essayent de, je me souviens même plus trop du scénario Je sais même plus trop ce qu'on fait exactement en fait On va le voir du coup Donc le jeu, j'y ai joué un petit peu il y a quelques temps déjà Et là je l'ai eu parce qu'il était gratuit Avec le Amazon Prime je crois Enfin le Amazon Prime Gaming, un truc comme ça Donc il y a des jeux un peu tous les mois Un peu comme sur certains stores Donc le jeu est disponible en français et en anglais Et dans pas mal d'autres langues De mémoire il est jouable à la manette Je pense Et actuellement il coûte une trentaine d'euros Donc si je ne me trompe pas vous aurez le lien Vers la boutique partenaire du Humble Bundle Parce qu'il est disponible sur le store du Humble Bundle Voilà Qu'est-ce que je voulais dire de plus aussi ? Oui je vous invite à rejoindre comme j'oublie souvent de le dire notre Discord Dont pareil le lien est disponible dans la description Si jamais vous avez envie de venir discuter un peu avec nous et échanger sur les jeux auxquels on joue Ou tout autre sujet Voilà donc on va commencer une nouvelle partie tout de suite Oui nouvelle partie Difficulté, normal Iron Man, Nébuleuse, restriction, droite Bon je ne sais pas Au gros dur On va se mettre en normal Evidemment Pour une découverte c'est quand même mieux Voilà Nom d'un boulon Voidark n'a pas passé son satané point de contrôle Et bien déposé un 61B au siège social Livraison de ressources non satisfaites Si dans la milieu des sargasses les clients sont tous perdus Ah ouais c'est sûr Déconnectons nous et prenons une bonne cuite plutôt Ok C'est moi ou on aurait dit que le Le Comment on appelle ça Le rond qui est autour de la planète là c'était des paquets de chips Nébuleuse des sargasses à 283 années-lumière Ok voilà donc on commence Donc vous allez voir un peu les Les différentes mécaniques du jeu Donc là j'ai une arme mais j'ai pas de munitions Donc vous remarquez tout de suite le côté très graphique du jeu Ça fait très Très comics Très BD comics pour ceux qui ont joué à l'époque Comment ça s'appelle 13 Le jeu 13 qui est un très très bon FPS aussi Que j'avais adoré L'époque Donc le jeu nous invite un peu Nous incite un peu à fouiller je crois On a une carte voilà On va se balader de vaisseau en vaisseau vous allez voir Et Bon là c'est le tuto Et on a des missions Il va falloir explorer Collecter des ressources pour Pour améliorer notre Notre équipement Alors là on ouvre hop Donc là on a un ennemi en face Un concierge On voit derrière la porte Donc il nous a vu Là il peut nous Il va aller chercher à nous attaquer Mais là bon il y a une porte On peut pas aller On va courir par là bas On fait du bruit voilà Vous avez remarqué là Les petits traits pour indiquer Qu'on fait du bruit Parce qu'on peut jouer aussi en discret On essaiera de le faire Alors Là c'est verrouillé Un clic droit Ah oui il y a ça Il y a le panneau Il y a d'autres panneaux ici Mais qui nous font perdre du temps Vous voyez en haut On a notre barre de vie en rouge Et notre barre d'oxygène En bleu Donc c'est le temps qu'on a Dans chaque vaisseau Qui sont assez grands Alors Dans les cubes d'admin Donc il faut qu'on aille là bas Il faut qu'on aille dans les cubes Endroits où naissent Les règlements et les circulaires Bonnes sources d'agrafe et de plaz Ok donc là il faut qu'on traverse tout droit Après on passe à droite Et on sera au cube Ok donc on va passer tout droit Sachant qu'il peut y avoir des ennemis Donc on va faire attention C'est par là Non c'est pas par là C'est là bas Hop on avance Donc quand les portes sont pas ouvertes Voilà on peut les déloquer en utilisant ça Ok Alors là les matons Ils sont très forts Ils tirent dessus de loin je crois On va pas aller là bas On va aller à droite On a dit Donc on a la carte Voilà Avec les objectifs Là on va avoir Notre La biographie de notre personnage Le statut de notre personnage Donc un peu Toutes les ressources Dont on va disposer Et notre inventaire Donc il y a différentes salles On verra après A quoi elles correspondent Donc là on va essayer de finir le tuto Ok il faut pas se faire calciner par des tourelles Donc on peut s'accropir Ok une tourelle Hop Voilà donc ils nous apprennent Voilà donc là quand on voit Des petites étoiles comme ça Ça veut dire qu'il y a Des ressources à ramasser On a ramassé un porte costume Voilà pareil Il y a des conteneurs comme ça Verts Qu'on va pouvoir piller Des fois c'est les petits bureaux Là comme ça Qui sont en vert Je me souviens Donc là pareil Ce qu'on nous dit C'est que sur la mini map en haut Il y a Des Enfin ça nous indique Là où il faut aller Les objectifs On va faire attention à ce robot Hop donc là il y a Un traceur Et là on a eu Des balles Une imprimante pro Lire la carte pour sortir via Steve Ok Steve S-T-E-V Je sais plus ce que ça veut dire Steve Oula les tourelles Ok Oula Ok je me suis fait toucher J'ai voulu aller vite J'ai voulu aller vite Mais c'était peut-être pas une bonne idée Alors On va foncer Voilà Ah non on a toujours pas de balles On a juste récupéré de l'imprimante Ok Un vaisseau en approche Une évacuation rapide Ok très bien On se barre alors Allons-y Il faut aller où là ? A gauche Oula Des événements Ah mince j'ai utilisé des trucs Il passe par là Hop Oula Oh putain Oh la la Oh je suis mort Sérieux Ah ouais Ok donc là on va voir le côté roguelike Donc en fait je suis mort Je pensais qu'on pouvait quand même s'en sortir C'était pas loin quand même Voilà Donc là je suis mort Il y a cette espèce de machin Client expiré Et voilà cette espèce de sac à dos Rejet des acquisitions non enregistrées Ok récupération des armes prêtées Ok donc là en fait le truc il récupère tout ce qu'on a besoin Et il retourne sur le STEV Le Steve Autorisé de retourner sur le Void Arc Ok donc on va au Void Arc Et là dans le Void Arc Alors le sac à dos pâle Déborde de paperasse Ok P45 déposé Steve Autorisation de damarrage Ok donc là le Void Arc Client de transport de sel Ok Remplacement de nebulus sargasse Cargaison Un million de clients pénaux Déshydratés Ok On fait quoi ? Ils les mettent dans de l'eau à chaque fois Pour les ramener à la vie A la dérive sous tout contrôle perdu Ok Les violations de santé De la santé et de la sécurité du travail Ont entraîné une fin de vie prématurée Recrutement de clients de remplacement Donc là on voit notre nouveau personnage en fait Préparation d'impact de soins Client pour la WCG Donc on voit que pour cette run on va avoir un peu de balle Quelques passes Trois de nourriture et un de carburant Donc là notre personnage s'appelle Chester Stevens C'est un prisonnier Donc il a un matricule Son délit c'est causer une détresse olfactive à un dirigeant du CNT Ah Voilà Fumeur Donc on a un malus Déjà ça commence bien Tous de manière aléatoire Alertant les ennemis Donc ça c'est pas cool du tout Mais vraiment pas du tout Voilà donc on a aussi notre statut Donc là on voit notre santé Le carburant vide affamé Donc ça ça va nous y remplir avec ça On verra ce qu'on va obtenir Et notre inventaire Les inventaires on verra Les pièces qu'on peut ramasser par la suite Vous verrez Hop donc voilà là ça nous remplit tous nos trucs Et le client est réhydraté Ah d'accord c'est ces petits sachets là Bravo vous avez sélectionné pour Vous avez été sélectionné pour apporter votre aide Avec un roulement de personnel d'urgence Ah oui mais carrément en fait d'accord Le sachet c'est le gars Ah j'avais pas compris ça Très bien Bienvenue dans votre séminaire d'initiation Des personnes non autorisées ont pris place à bord de ce vaisseau Et l'ont rendu inactif Votre consigne redémarrer le lecteur FTL Ok j'ai besoin de votre badge de citoyen pour autoriser le redémarrage En tant que client pénal de la WCG Votre badge de citoyen a été déchiqueté Fantastique Pas de soucis vous trouverez des pièces pour en fabriquer un autre Avec les vaisseaux environnants Et voilà c'est là que le jeu va vraiment commencer Les pièces dont vous avez besoin sont une imprimante pro et une carte d'identité Une fois que vous aurez les pièces vous pourrez les assembler dans un atelier Steve Ok donc on a notre atelier dans notre petit vaisseau Voilà et là on y arrive Directement J'aime beaucoup ce côté BD du jeu Donc là on a notre arme de base On va pouvoir en débloquer d'autres Améliorer des... Enfin vous verrez il y a plein de choses à améliorer Il y a un bouclier Il y a des nouvelles armes Enfin des nouveaux... Des trucs... Voilà Diminue le temps de glissement sur l'huile Ça c'est des armes Des grenades Des trucs comme ça Voilà Un badge de citoyen Donc là c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse Et on peut voir nos pièces qu'on a ici Donc il va nous falloir une carte d'identité Donc pour ça il va nous falloir 20 bio et 60 données Donc le but ça va être d'aller récupérer ça Voilà Et une imprimante aussi L'imprimante elle ou l'imprimante pro Il nous faut des données encore Et des scories Donc on va aller dans la carte stellaire Boum Client estimé Veuillez suivre la flèche qui clignote vers l'imprimante pro Ok donc là on a pareil Ça nous indique où est l'imprimante Et du coup on a une espèce de petite carte A chaque fois Où on va pouvoir se déplacer Et chaque seau nous coûte un carburant Voilà c'est indiqué là Et le nombre de jours de nourriture dont on dispose Donc quand on clique sur un Sur un vaisseau qu'on va aller explorer Ça nous indique Qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur Les ennemis qu'on va croiser Voilà ce que ça va nous coûter Ah non on peut se reposer Donc on mange une nourriture Ça va nous faire Alors si on se repose Je crois que ça nous fait remonter notre santé Et donc on peut y aller Donc quand on y va Ça mange une portion de nourriture Et on consomme un carburant Donc on va faire ça Pouf Voilà Avez-vous rien à réfléchir Ne serait pas fondamentalement illégal Donc il y a un interrupteur Donc il va falloir récupérer l'interrupteur C'est ça Allez donc là on y va Pouf Donc là on peut choisir l'arme qu'on utilise Donc on va prendre notre arme On a des balles C'est bien Et vous allez voir que notre arme Est très peu efficace de mémoire Tac 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 Donc là hop On essaie Notre objectif c'est de récupérer du carburant Pour pouvoir avancer Et un interrupteur Voilà Alors la débileuse a entraîné de nombreux citoyens A prendre des formes irrégulières Ok Je suis sûr que personne ne vous en voudrait De les assassiner Très bien Donc on va y aller Hop Donc là j'ai vu qu'il y avait un truc Ah de la bouffe Ah ça c'est très bien déjà Dès le début on commence On chope une bouffe Fantastique Alors Ok Je me souviens Ah oui là j'ai toussé Voilà ça Alors là on a Un truc d'oxygène Donc Ouais Ça le remplit Alors là du coup On a le système de sécurité Le FTL ici Donc on va sûrement pouvoir trouver du carburant là-bas On va essayer d'explorer le vaisseau Donc là en fait quand il y a une porte fermée Et quand on voit les petits pas là Il y avait marqué Tac 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 Je sais plus C'est qu'en fait Dans la pièce Voilà Step 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 C'est juste pour dire que Dans la pièce On sait que dans la pièce où on va aller Il y a des gens qui se déplacent Les matons Ah les matons ils sont chiants Donc ils nous disent qu'on va sûrement On va arriver à le tuer Donc on va aller là-bas Effectivement ils sont très très balèzes ceux-là Donc là il y a de fortes chances qu'il y ait du carburant Voilà Peu de travail Je vous suis dit un matin On va chercher l'interrupteur Bon on va récupérer le carburant quand même Hop il y en a plein Ok il n'y a rien d'autre qui se balade Non Hop on va récupérer du coup Là j'en ai vu qu'il y en avait un autre Hop Et On va aller chercher cet interrupteur Attention il y a le maton ici Euh je tousse alors ça va être pénible Il va falloir faire gaffe Hop on avance Doucement on va essayer de ne pas se faire repérer Oh de la bouffe Parfait Voilà Là il y a l'espèce de concierge Ah mais il est là-dedans Il est là-dedans Pouf Hop allez on l'envoie dehors Ah mince Vous voyez il y a des trucs qu'il avait ramassé aussi Zut C'était quoi ça J'espère que c'était pas l'interrupteur Qui était là-dedans Ok on a trouvé l'interrupteur On va retourner au Steve maintenant Avant d'être tué ou asphyxié Donc en fait à chaque fois on va avoir Une sorte d'objectif principal A récupérer Et Et bah des objectifs annexent Et après on peut explorer le vaisseau si on veut Pour Pour récolter plus de ressources Ce qu'on va essayer de faire un peu là On va essayer Ça ça va où ? Comment ça ça va fermer la sécurité là ? Je suis pas rentré par ici Ah non je suis rentré par là-bas C'est vrai Je suis rentré par là On va essayer de pas se faire voir par lui Ça c'est quoi ça déjà ? Fermez la sécurité Ok Là c'est quoi ? On va essayer d'aller là-bas quand même Bon ça va On fait quand même pas mal de dégâts Alors des fois eux ils lootent des trucs On va surtout essayer de faire attention à On va se dépêcher Parce qu'il y a peut-être des tourelles qui traînent Que j'ai pas vu Voilà là des fois hop Une carte perforée de données Très bien Des données Des chapeaux Téléchargés de données des navires Voilà Carte mise à jour Ok Y'a rien de particulier Ça ça nous indique les emplacements Des différents Contenaires importants je crois Ça nous aurait donné par exemple L'emplacement de l'interrupteur Si on ne l'avait pas encore trouvé Bon alors là faut pas qu'on se fasse repérer par l'autre Oh merde Raté C'est un échec Je crois qu'il est là mon vaisseau Hop on retourne au Steve Boum Ah ouais tout à l'heure j'étais vraiment pas bien loin de réussir à m'échapper quand même Ok donc Tac 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 Récupération audité conformément à la réglementation de la WCG Tous les objets en transfert vers les box Vers le box de stockage Du Steve Ok donc là boum Voilà Tac 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 on récupère de la nourriture De l'essence Et ce qu'on a récupéré Donc là on récupère tous les trucs Hop ça nous dit qu'on a récupéré des données Des volts Très bien On continue Par exemple on peut fabriquer Ah bah voilà ça ça a demandé un interrupteur Donc on va récupérer ce machin Je crois que c'est des grenades ça L'éclator de sang Vous vous demandez sans doute Que se passe-t-il quand je meurs Ne vous inquiétez pas Les autres clients feront bon usage des objets que vous avez construits Voilà donc en fait on est complètement remplaçable Donc on va continuer On va essayer de trouver de nouvelles ressources On va avancer Alors pourquoi ces nébuleuses est-elles Un néant des airs remplis Des personnes non autorisées Ont embarqué sur ces vaisseaux Et y ont réquisit une des pièces De manière non autorisée Ok Ouais donc ils se sont fait aborder et défoncer Qu'est-ce que c'est ça ? Des rotateurs de gènes Randomise un trait de caractère Ah c'est bien ça On peut peut-être aller là-dessus Sachant que là il va y avoir Je sais pas ce que ça veut dire ça Un injecteur FL pour construire une agrafeuse Un agrafeur c'est ça ? Et là c'est de la bouffe Ouais on s'en fout C'est pas intéressant Ah non c'est on peut construire ça Ouais c'est ça on pourra construire l'agrafeur Avec l'injecteur FTL Euh et bien on va y aller Hop Voilà ça nous donne plus de 25 de santé Quand on mange Hop donc là on va Alors l'éclateur 200 Une fois armé explose Lorsque les ennemis s'en approchent Donc c'est une grenade de proximité Donc là maintenant il va falloir essayer de trouver un peu des munitions Ce serait bien Euh alors Voilà Donc là on est dans un premier vaisseau Enfin dans un deuxième vaisseau plutôt Il va falloir trouver l'injecteur FTL Donc le but on va aller tout à droite en premier À la barre Pour récupérer La carte Pour les emplacements des trucs importants Après on ira Euh Ah donne une nouvelle trait de caractère Ça c'est bien Euh On ira peut-être à la sécurité À l'eau 2 Pour se faire Peut-être qu'on va faire un trajet comme ça Tac tac On va retourner à l'eau 2 Pour Pour Remonter l'oxygène Hop Allez c'est parti Ok ça commence bien Oh Ah ouais eux ils explosent C'est vrai il faut faire attention Bon c'est plutôt bien passé Sélection d'armes avec touche numérique Ok donc j'ai ça et j'ai ça Hop là Attention Boum Ils ont pété Parfait Ok Donc je vais le redire J'ai sûrement déjà dit Oh merde Mais graphiquement je l'aime beaucoup ce jeu J'ai beaucoup accroché au côté graphique Oh là Ah oui donc là vous allez voir Hop il y a un espèce de truc bizarre C'est un C'est un générateur d'ennemis en fait Les ennemis vont pop à partir d'ici Moi j'avais dit que je voulais aller là-bas quand même Voilà en général il y a pas mal de choses dans ces Dans ces dortoirs Qu'est-ce que c'est que ça ? Là c'est fermé à clé Là il y a des Hop On faut essayer de se dépêcher quand même Hop là il y a rien d'autre On va aller là-bas Oh des balles Très bien Hop Des charges étourdissantes Des balles encore Ok Squish Squish On va aller là Oula ah non c'est eux qui explosent Espèce de cerveau là Ouah il me fait mal hein Et il me tire dessus Ah là il y a un coffre Hop là Des balles Un doigt Un doigt Fantastique Un 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 Voilà Voilà c'est les touristes là Qui explosent Faut que je fasse gaffe Ah si j'ai pas mal de munitions Ok On va aller à la barre là Il y a personne Ok on va récupérer les données Donc là Voilà on voit tous les trucs importants Qu'on n'a pas encore trouvé Donc on va retourner On va aller à la sécurité Chuck C'est ce qui me semblait Qu'on avait carrément tous les Tous les trucs Voilà lui il est mort Il a looté des trucs Ouais voilà C'est carrément tous les conteneurs Qu'on voit Alors Hop De la nourriture Très bien Il va falloir faire gaffe à l'autre Putnaise Alors là On va désactiver la sécurité Voilà Et on va rush Hop là Boum C'est quoi ça Qu'est-ce que c'est que ce truc Ah c'est le Supprimer fumeur Ajouter A la gâchette facile Ajouter Oeil de lynx On peut voir les objets En vrac Sur la carte Recharge rapidement Fumeur c'est pas terrible quand même Mais est-ce que je préférerais pas avoir un bonus Bon on va enlever fumeur Hop voilà C'était pas top Comme trait quand même Alors là on va essayer de se balader Faut que je fasse gaffe à mon oxygène Voilà Bon là il n'y a rien Alors Tac On explore Oh il y a pas mal de choses là Et il y a un truc par ici Voilà Alors le WCG impose des peines sévères pour l'auto-asphyxie Ok Vous pouvez réactionner de l'oxygène supplémentaire dans les modules Atmo Ouais ici On va aller là-bas Ah il restait un truc là-bas On va peut-être en profiter pour Hop Wouh Réflexe Oh merde la sécurité s'est réactivée Allez on va la re-désactiver Je crois qu'on peut le faire plusieurs fois Voilà Et on va récupérer ce qu'il y a derrière Voilà c'est ici Là faut aller où ? Ah ben on va faire mi-tour On va aller à l'atmosphérique Hop Et On va On va remettre de l'oxygène Avec cet appareil Voilà Donc là on va là-bas Hop J'ai plus beaucoup de vie hein J'ai pas fait attention Faut que je peux faire chose à se gaffe Allez Allez Voilà Il y a pas mal de trucs à récupérer là Paf Paf De la nourriture Ouais De la nourriture C'est pas mal Là-bas il n'y a rien Là il y a la pièce importante On va aller chercher les deux butins là-bas Clac Clac Et ça c'est quoi ? Boire du thé Ça fait quoi ? Ah tripler les dégâts D'accord je l'avais pas vu Pendant un certain temps je suppose Ça c'est quoi ça ? Non irradié Gazé Ou nausé Euh On va quand même passer par le générateur là Ouais Là c'est par où ? Non c'est pas du tout par là C'est par là-bas Non c'est là-bas Bon alors là on va faire ça Clac 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 Wow Merde il m'a touché Ça ça fait quoi ? Ok ça désactive le courant Mais c'est pas terrible Sauf s'il y a des tourelles qui me gênent Là je me balade mais il n'y a rien à récupérer Oh de l'essence Fantastique Yes Alors là qu'est-ce qu'il y a J'ai vu qu'il y a de la fumée Encore de l'essence Fantastique Qu'est-ce que c'est de fumée ? Je ne sais pas En tout cas là Voilà j'ai récupéré l'injecteur FTL Ah oui j'ai marché dans de l'huile là Euh Je glisse Eh bien alors on va faire ça Ça c'est bien de l'utiliser quand Ah ouais on reste huilé longtemps dis donc Oh la visée pas terrible des fois Ok oula il y a plein de Il y a plein de spawn d'ennemis là Hop Un éclateur de sang Allez Ouah je glisse c'est horrible Quelle horreur Oh la la j'arrive pas à viser en plus Je suis très très nul en plus Allez Meurs toi Voilà Faut que je fasse gaffe à ma vie Parce que ma vie Oh la la Elle est commune Enfin je veux dire ma vie Ça fait quoi ça ? Je ne sais pas Ah mince Je perds mes pièces pour Enfin je perds mes Ce que j'ai ramassé là Pour gagner des Des passes Les passes ça sert Je ne sais pas trop quoi Je ne me souviens plus On verra plus tard Bon là on a terminé Donc on se casse Voilà Donc là c'est le début Les missions sont assez faciles Euh Je ferai peut-être d'autres épisodes Parce que là ça fait déjà 30 minutes que je tourne Donc on va dire que Que c'est un épisode de découverte Qui va être Bah de découverte quoi Donc assez court Peut-être que je referai D'autres épisodes Juste pour vous montrer Un petit peu plus La difficulté Peut-être que je ferai Un ou deux épisodes de plus Pour Pour vous montrer du Une partie un peu plus avancée On verra Surtout que le jeu Est pas très très long Je viens de voir sur la page De De l'umbleble nul Qui disent qu'il faut Environ une quinzaine d'heures Pour finir le jeu Donc ça devrait C'est pas très très long Ok donc là La graphose C'est une nouvelle arme On va pouvoir la fabriquer Clac De mémoire On peut les améliorer Mais voilà Il faut des nouvelles ressources encore Ok donc Carte stellaire On va continuer On va avancer Hop Et on y va Allez je fais encore Un dernier vaisseau Et puis après On va s'arrêter là Pour cette partie Alors Des dérotateurs de gênes Obtenus aviateurs en fuite Le monde Semble s'étirer Et se contracter À mesure Que le dérotateur de gênes Passe à travers vous Tout semble différent Vous vous sentez différent Et pas seulement Comme vous vous sentez Après avoir bu Ces six bouteilles De 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 Est-ce Ce qui est arrivé A tous les citoyens Fous Alors Du coup Aviateur en fuite 10% de chance Que les vaisseaux pirates Ne poursuivent pas Leur mission Lorsque Steve Se déplace Ah ça c'est bien Bon il y a des vaisseaux pirates Qui nous embêtent Qui nous embêtent pas mal D'ailleurs Allez donc on y va On a de la bouffe Je crois qu'on a pas mal De bouffe Ouais on va pouvoir Bouffer Pour gagner un peu de vie Voilà On va quand même garder le pistolet Parce qu'on a pas beaucoup de munitions De celui-ci Hop Alors là on est ici La barre est tout de suite à droite Ça c'est très bien Hop On verra après Oh Donc là déjà on arrive dans une Voilà Un vaisseau Où il n'y a pas D'énergie Ah voilà c'est ça Quand il n'y a pas d'électricité Toutes les portes sont ouvertes Par contre On voit moins Et Je sais plus ce que ça fait d'autre aussi Il y a certains trucs Qui sont pas actifs Voilà genre là On peut pas récupérer ça Et oui Pas d'électricité Donc la carte Elle est où l'électricité C'est là-bas On va devoir tout se retaper Ok on va y aller Il n'y a pas l'air d'avoir Beaucoup d'ennemis Pour le moment Je pense que quand je vais réactiver L'électricité Ah oui je peux pas looter Les trucs aussi Eh oui Voilà donc il faut d'abord Que je vais remettre l'électricité Avant toute chose Tout droit Ok Il y a différents types de vaisseaux Donc là on voit que c'est un peu Une sorte de vaisseau de luxe Oh là Allez Voilà Oh ça c'est bien Ça se passe bien Oh là là ça s'est moins bien passé Allez Voilà Les musiques sont très très cool aussi Dans ce jeu Alors Le générateur il est là Donc maintenant on a deux choix Soit Allez Oh faut que j'apprenne à viser Soit on continue l'exploration Comme ça En trouvant les trucs au pif Ce qu'on va faire en fait Soit on retourne à la barre Oh là Une tourelle Autorité trop basse Mince En tout cas elle m'a pas détecté C'est bien Donc là il y a des trucs Là bas à récupérer J'espère qu'elle va pas m'avoir Hop 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 Voilà Là bas il y a des trucs On va les voir En général il y a souvent de l'essence À l'arrière Wow Ça s'est bien passé Oh Une tourelle Elle est pas activée J'espère qu'elle va pas s'activer Il y a de l'essence là bas Ok Elle me voit pas Tant mieux C'est très bien Ça m'arrange Voilà il y a un mec là bas On va essayer de se barrer Ah bah allez hop On repère de l'oxygène Parce qu'on va peut-être pas repasser Par ici de toute façon Ça s'assouffle pas Ah il y a là bas Hop là Très bien Il a rien looté Non On continue Là Il y a rien du tout On repart On va aller là Vers la salle de dîner En général Là dedans Il y a de la bouffe J'entendais pas C'est bizarre Il y a un concierge là bas On va faire gaffe Ok Alors là Hop on pille Deux nourritures Très bien Allez Pimosa Ah c'est peut-être Mais pas à moi Que j'entends en fait Encore de la nourriture ici Là Il y a des trucs à ramasser Bam bam Pas mal de choses Là on aura Là ça aurait été rentable Allez vas-y Oh merde je tire à côté Mais qu'elle nul Voilà voilà Ok Ils savent pas viser Ça m'arrange aussi Il y a rien d'autre là Non il y a rien d'autre Ok Donc on continue à explorer On va remonter là On va aller voir dans les suites Oui oi oi Moi je l'ai eu Hop Il y en a un autre derrière Ok Ah on voit sur la carte Quand même La mini carte En haut à gauche Je l'avais pas vu On voit les trucs Qui a récupéré Quand même Alors là Il y a ça Clac Tac Oh Ah non J'ai cru qu'il allait avoir Deux trucs à ramasser Mais non On voit pas tout On voit juste les conteneurs En fait Donc on voit pas les Les trucs qui traînent par terre Parce que des fois Il y a des trucs Qui traînent par terre Par exemple Dans Là ici ça Voilà Il y en a combien Il m'a pas vu Ouf Ok Là il y en a un là Paf Très bien Allez Il y a deux batteries Nickel On continue C'est la dernière suite Hop Est-ce qu'il y a pas quelque chose Là ? Non On continue Donc là on va se le taper A mon avis A gauche Voilà Oh il y en avait un autre Zut Hop là Très bien Ça se passe plutôt pas mal On a pas perdu trop trop de vie Il y a encore un concierge Qui traîne là-bas Ah oui là il y avait un truc là On peut marcher dessus Ça fait rien Ok Parfait Ça ça fait quoi ? On peut rien faire Ok Bon donc il faut trois balles pour les tuer Oh là là Si on vise bien Parce que Oula Ouais là j'ai perdu de la vie par contre C'est embêtant Est-ce qu'il reste des choses à ramasser Oh tout là-bas Je crois que tant pis J'ai pas envie de me faire chier Hop On va retourner au vaisseau Et puis c'est tout C'était déjà pas mal ce qu'on a looté Allez on retourne au Steve Voilà Ouais on a looté pas mal de choses Hop Paf De la nourriture Pas mal de ressources Ouais Ouais on a looté pas mal de ressources Pas mal de ressources Je suis content là Ok donc là on a eu des trucs pour Les grenades attourdissantes Ou améliorer lui Super efficace entre les ennemis mécaniques Ok on va pas faire ça pour le moment Là on peut fabriquer une ampoule Ah on peut fabriquer ces trucs là aussi du coup Dont on a besoin Injecteur FTL par exemple Ok donc on est pas obligé de les trouver On peut les fabriquer Euh Donc voilà on va s'arrêter là Pour cette vidéo découverte Je referai sûrement Comme je vous l'ai dit Un ou deux épisodes Pour vous montrer un peu Le jeu un peu plus avancé Parce que Parce que j'ai beaucoup aimé ce jeu moi Voilà Donc sur ce je vous souhaite à tous Une bonne continuation Et je vous dis à bientôt Pour des nouvelles vidéos Allez salut à tous Ciao Ciao